Et bien salut à toutes et à tous et avant de commencer cette vidéo tout simplement comme avant de commencer chaque vidéo je vais vous demander de vous abonner On a bientôt atteint la barre des 1000 abonnés donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force Ensuite tout simplement n'hésitez pas à ne pas oublier mon concours de FIFA 20 à gagner soit sur PS4 soit sur Xbox One vous faites votre choix Donc voilà n'hésitez pas à participer au petit concours voilà je vous laisse pour cette petite vidéo Et on se retrouve une nouvelle fois sur Futuiz voilà à un jour de l'application web Donc vous inquiétez pas je vous ferai une très très grosse vidéo d'achat et vente demain Donc dans cette vidéo tout simplement comme vous pouvez le voir à l'écran je vais vous présenter mon équipe ultime Voilà si j'aurai énormément de crédit je ferai cette équipe dans FIFA 20 Alors je vous le dis je pense que ce sera impossible à moins de pas qu'un énorme joueur Mais voilà on a vraiment de très très gros joueurs dans cette équipe donc je vais vous expliquer mes choix Donc déjà pour commencer Neymar c'est un des 3 meilleurs joueurs du jeu 91 de vitesse, 85 de frappe, 87 de passe, 95 de triple voilà c'est un des meilleurs joueurs à son poste Et c'est aussi le 3ème meilleur joueur du jeu il est vraiment très très fort Bon après niveau physique voilà ça reste à débattre pour ceux qui veulent vraiment changer Mais c'est vrai que Neymar voilà c'est un des meilleurs joueurs du jeu et ce serait un peu bête de pas le mettre Ensuite en buteur non en buteur je n'ai pas mis Mbappé, non je n'ai pas mis Ronaldo Mais voilà j'ai mis ma petite touche française Thierry Henry, il faut savoir que Thierry Henry c'est un joueur que j'aime particulièrement Et j'avais envie de mettre une petite touche française voilà des anciens français tout simplement Donc on retrouve de très gros stats, 94 de vitesse, 91 de frappe, 90 de dribble, 80 de physique, 83 de passe Voilà je l'ai mis pour un petit coup de coeur personnel parce qu'Henri c'est vraiment voilà c'est un des joueurs français Tu y penses en premier donc il y en a ils pensent à Zidane, il y en a ils pensent à Henry Voilà quoi tu penses forcément à Thierry Henry quand tu te rappelles tout simplement de l'équipe de France d'avant Ensuite à droite donc j'ai mis Mohamed Salah, Mohamed Salah qui a vraiment de très très grosses stats 93 de vitesse, 86 de frappe, 91 de passe, 89 de dribble, 74 de physique Donc il n'y a pas vraiment de physique mais voilà il faut regarder ces stats, c'est des stats de monstres tout simplement Je l'ai testé par rapport à la démo il est vraiment très très fort et je pense qu'il va casser les culs sur FIFA 20 Ensuite au milieu inutile de vous le présenter, inutile de m'attarder là dessus Voilà c'est un des joueurs que tout le monde rêve d'avoir en plus surtout que maintenant ils l'ont mis dans le jeu C'est voilà quoi ça va être un truc de ouf sur le pack c'est bien sûr Zinedine, Zidane, 85 de vitesse, 92 de frappe, 96 de passe, 95 de dribble, 86 de physique et 75 de défense Le mec est complet partout voilà Zidane c'est la perfection et j'imagine même pas quand on va frapper avec Voilà il est vraiment très très fort et Zidane c'est un joueur que j'adore Donc ça aurait été impossible de ne pas le mettre dans mon équipe ultime et franchement inutile de s'attarder sur lui Parce que voilà vous connaissez les qualités de Zidane et c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis dans le jeu et voilà il va casser les culs Bon j'espère ne pas lancer mon premier match en ligne et tomber contre Zidane parce que voilà ça sera un peu du n'importe quoi Mais voilà il sera également très très fort dans ce jeu Ensuite à ses côtés on retrouve Pogba, donc Pogba bien sûr il n'y a rien à dire sur lui 74 de vitesse, 80 en frappe, 86 en passe, 86 en physique, 85 en dribble Alors moi Pogba je suis assez déçu par rapport tout simplement même sur FIFA 19 j'étais assez déçu Parce qu'on retrouve une défense qui n'est pas au dessus de 70 Et il faut savoir que moi Pogba je le mets comme un joueur de milieu donc assez défensif Et c'est vrai que par rapport à sa défense voilà 66 c'est pas top top Mais c'est vrai que bon voilà qu'on s'y adapte franchement quand je l'ai dans le jeu c'est un monstre tout simplement Il reprend des ballons, il est présent partout mais c'est vrai qu'on défense 66 et voilà quoi c'est pas tip top Mais bon il y a 88 de général c'est pas pour rien non plus Ensuite à droite donc à droite on retrouve la machine, la machine que je n'ai jamais eu aussi Mais vraiment la machine Gullit, 93 de général, 86 de vitesse, 91 en frappe, 91 en passe Pardon excusez moi j'ai un peu galéré par rapport à l'anglais Moi pour moi passe c'est passe donc 90 de physique, 82 en défense, 89 en dribble Le gars il a plus de 80 partout c'est vraiment comment dire c'est vraiment un monstre au milieu de terrain Je vous conseille vraiment de prendre Gullit, si vous avez les crédits je pense pas qu'au début du jeu vous l'aurez Mais vraiment Gullit c'est une machine au milieu de terrain Déjà les trois c'est des machines mais déjà Gullit en lui même c'est une machine mais les trois réunis J'ose même pas imaginer, après j'imaginerai pas longtemps parce que je vous dis j'aurai jamais cette équipe dans FIFA 20 Mais c'est vraiment l'équipe parfaite que je pourrais avoir et Gullit ferait partie de l'équipe parfaite Ensuite à gauche on retrouve Roberto Carlos, 92 de vitesse, 83 de frappe, 84 de passe 86 de défense, 86 de physique, 81 de dribble Donc je vous avais dit que vraiment pour un défenseur gauche ou droite d'avoir beaucoup de physique c'était rare Donc là vous voyez 86 de physique c'est tout simplement exceptionnel Il a vraiment une très très bonne vitesse et aussi, comment dire, aussi également 81 de dribble c'est vraiment, voilà c'est parfait pour un défenseur gauche Il est vraiment très très fort, je l'avais testé en draft Et vraiment c'est un attaquant ce mec, c'est un attaquant il monte tout le temps Donc après faut vraiment mettre resté derrière l'attaque si vous jouez défensif Mais vraiment c'est vraiment une machine Et aussi il te lâche des mines mon pote en frappe, il a vraiment une très très bonne frappe Contrairement au défenseur droit, Carlos Alberto lui qui a 66 de frappe Donc on va en parler maintenant Carlos Alberto, 90 de défense pour un défenseur droit C'est également exceptionnel, 87 de physique, 81 de passe, 90 de vitesse Et en frappe 66 donc je vous l'avais dit Mais bon c'est pas fait pour frapper un défenseur droit C'est parce que Roberto Carlos c'est rare Mais bon c'est pas fait non plus pour frapper Mais vraiment des stats aussi exceptionnelles Et c'est pour ça que j'ai choisi dans mon équipe Ensuite le défenseur central, donc là c'est pareil J'ai pas à m'attarder là dessus, vous le connaissez C'est limite le meilleur défenseur du jeu Je sais pas si, il me semble que c'est le meilleur défenseur du jeu Mais moi actuellement je le mets le meilleur défenseur du monde Van Dijk, 76 de vitesse, 90 en défense, 86 en physique, 70 en passe C'est une machine, on ne peut pas l'arrêter Je pense que je vais rager si je vais tomber contre lui C'est vraiment une des machines du jeu qui va vraiment énerver tout le monde Parce que c'est une carte exceptionnelle A ses côtés, 2 saillis, 2 saillis aussi ses stats 83 de vitesse, 90 de défense, 90 de physique Franchement si un jour j'ai cette équipe et qu'on me le passe Je comprends pas, j'arrête le jeu, je pète le jeu 90 de défense et 90 de physique qui est tout simplement exceptionnel Et c'est un peu la petite touche française, voilà que je vous dis J'ai mis pas mal de français dans cette équipe Mais pour vous prouver que, voilà, vraiment les français ont fait partie de la légende Entre guillemets et qu'ils ont leur place dans cette équipe Et ensuite on se retrouve pour le gardien qui pour moi est le meilleur du jeu Je l'ai testé pendant la démo aussi Je pense que ça va être le meilleur du jeu Après avoir avec Courtois et Neuer Mais vraiment Alisson est vraiment très très fort Il y a eu une ascension en quelques années Voilà, il est vraiment monté au top Et 89 de général, il l'a pas volé Il a gagné la ligue des champions Il a été meilleur gardien de Copa America Il mérite son titre Et aussi, il me semble qu'il a été meilleur gardien de BPL Je suis pas sûr, je peux pas vous confirmer En tout cas pour les deux autres informations, c'est sûr Mais voilà, c'est vraiment, Alisson est vraiment très très fort 89 de réflexe, 85, bon je sais pas, par rapport à l'anglais, je vous le dis 90 de positionnement, il est vraiment très très fort Je l'avais testé dans la démo, je vous le dis Voilà quoi, c'était une machine Donc voilà, c'est à peu près tout Vous voyez, cette équipe est vraiment, voilà, elle est magnifique sur le papier Après, à tester en main, je pense qu'elle est encore plus magnifique Mais voilà, si j'aurais énormément de crédit et que je serais riche Je prendrais vraiment cette équipe Ou si je mettrais 3 SMIC dans le jeu, on va pas se le cacher Il y en a qui vont mettre énormément d'argent au début du jeu Et qui vont pouvoir avoir des grosses équipes Mais bon, c'est pas mon but de mettre beaucoup d'argent cette année Je suis vraiment concentré pour faire un bon achat-revente Et avoir une très grosse équipe Mais suite à l'achat-revente, pour pas dépenser plus d'argent que prévu Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager A me suivre sur mon groupe Facebook FIFA Ultimate Team FR Également à rejoindre mon Twitch HeroicFSX Twitch Donc on sera souvent en live sur Twitch Pour l'instant, sur Youtube, vous le savez Donc voilà les gars, j'espère que vous passez une très bonne journée Il est 10h12 du matin Ouais, c'est vrai, je me lève tôt maintenant Pour faire des vidéos Il est 10h12 du matin Donc passez une très bonne journée Voilà, je vous dis à plus Et tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz